de démarrer je vois il est 9h15 ça fera venir les autres personnes probablement donc je me présente moi c'est Audrey donc je suis directrice d'Anywhere Freelance et Easyportage du groupe Anywhere et donc je suis accompagnée de Paul Valdez qui prendra la parole tout à l'heure donc l'idée c'est d'échanger ensemble sur aujourd'hui comment devenir indépendant et réussir sa carrière en tant que freelance donc on va aborder plusieurs sujets pendant les 45 minutes qui nous sont octroyés donc voilà je vous laisse prendre connaissance un petit peu du sommaire donc aujourd'hui on se rend bien compte que le marché du freelance c'est un marché qui est en pleine évolution alors voilà nous ça fait plusieurs années qu'on existe malgré la crise du Covid on a quand même été en croissance parce qu'aujourd'hui ben voilà les entreprises on rencontre des difficultés à recruter des profils ça enfin voilà il ya une paix en fonction des secteurs d'activité on rencontre des pénuries sur le marché de l'emploi et de ce fait si on reste sur des solutions plus classiques comme le CDI à un moment donné les entreprises peuvent pas avancer et donc elles sont bien obligées de faire appel à des nouvelles solutions et notamment le freelance en fait partie donc aujourd'hui le freelancing permet aux entreprises de gagner en flexibilité parce que voilà c'est intégré rapidement de la compétence pour faire avancer les projets etc notamment dans le domaine alors le domaine de l'informatique c'est un secteur qui est assez mature sur le secteur de du freelance là avec la crise qu'on a rencontré on se rend bien compte que les entreprises qui ne sont pas digitalisées ont eu plus de difficultés à faire face parce qu'à un moment donné ben quand tout le monde est confiné que les magasins ferme etc et qu'on n'a pas de possibilité par exemple de vendre ses produits sur un site e-commerce ben voilà la difficulté à l'entreprise est rapidement en difficulté donc pour toutes ces raisons déjà ça explique pourquoi le marché du freelancing est à la hausse de plus si on regarde côté talent on a de plus en plus de personnes qui veulent reprendre le lead sur leur carrière qui aujourd'hui veulent choisir les entreprises dans lesquelles elles veulent intervenir les projets sur lesquels ils veulent intervenir les compétences qu'ils souhaitent mis en avant et de se dire voilà aujourd'hui j'ai un certain niveau d'expertise et j'ai vraiment envie de choisir ce que je veux faire donc il ya une réelle envie d'entreprendre et de reprendre le lead de sa carrière de la part des talents de plus c'est un statut qui commence à être bien mis en avant par le gouvernement dans la mesure où aujourd'hui ben il ya beaucoup de choses qui évoluent au niveau du statut des indépendants notamment ben on peut être indépendant en quelques clics un aujourd'hui créer son statut d'auto entrepreneur ça peut aller très vite le gouvernement a permis dernièrement de donner l'accès à l'assurance chômage aux indépendants là il ya une nouvelle loi qui va arriver sur la baisse des cotisations sociales pour faire preuve enfin pour accompagner avec l'inflation etc donc c'est vrai que même le gouvernement commence aussi à accompagner les indépendants dans leurs projets avant quand on était indépendant on pouvait se sentir un peu seul en se disant ben voilà aujourd'hui j'ai une expertise par contre c'est vrai que je maîtrise pas du tout la partie commerciale je maîtrise pas du tout la partie administrative contractuelle etc on a de plus en plus de d'acteurs et de partenaires comme comme anywhere freelance un aujourd'hui qui accompagne les indépendants dans la dans l'aventure en leur proposant un soutien tant sur la partie administrative que commerciale donc c'est vrai que ça peut être rassurant en disant ben voilà moi je reste dans une relation d'expert à expert avec mon client et je sous traite justement toute cette partie commerciale et administrative à un tiers qui je vais gérer pour moi cette partie de plus ben alors il ya la solution de vente du portage salarial je sais pas si vous connaissez aussi ce cette solution donc c'est une solution qui existe depuis plusieurs années qui dernièrement alors il ya une convention collective qui était qui est sortie en 2017 donc c'est assez récent qui permet aux personnes qui veulent aller vers l'indépendance sans pour autant créer de structures juridiques une solution donc pour pouvoir facturer son client et récupérer une fiche de paix et ça vous permet d'aller vers l'indépendance avec la sécurité du statut de salarié donc donc voilà c'est pour passer indépendant mais il ya toujours une étape de se dire voilà faut que j'y aille allez je saute dans le vide et j'y vais donc aujourd'hui avant de se lancer c'est hyper important de bien maturer son projet de réfléchir à quelles sont les possibilités aujourd'hui quel statut je souhaite avoir quelle structure juridique je souhaite prendre est ce que je souhaite passer full indépendant ou via une société de portage etc donc ça c'est toutes des questions qu'il faut vous poser en amont d'aller rencontrer des des partenaires aussi qui vont pouvoir vous aider à réfléchir à vous poser les bonnes questions notamment alors il ya des experts comptables qui peuvent vous renseigner sur les différentes structures juridiques qui existent avec en fonction de vos projets personnels de vos projets professionnels de se dire bah voilà qu'est ce qui vous correspond mieux donc ça c'est important de d'y réfléchir de prévoir aussi parce qu'au moment où on se lance faut penser aussi à la période parce qu'aujourd'hui bah voilà il ya des périodes plus propices que d'autres pour démarrer une activité j'ai envie de vous dire alors après on va pas mettre des clichés tout peut arriver quand même malgré tout sur des périodes un peu plus calme mais en tout cas voilà quand on on sait qu'on va d'un donné démissionner pour pouvoir se lancer en tant qu'indépendant c'est de se dire peut-être démarrer mon activité au mois d'août c'est peut-être pas la meilleure période démarrer au mois de décembre on est en clôture de budget pour les entreprises pas la meilleure période non plus donc voilà se donner le maximum de chance en ayant conscience qu'il ya des périodes plus propices que d'autres pour se lancer je disais tout à l'heure que c'est une solution il faut vraiment qui qui demande de la maturité on se lance pas freelance par hasard c'est aussi de penser aujourd'hui quels sont les risques de les avoir en tête une fois qu'on a en tête les risques bah voilà c'est plus confort parce qu'on sait vers quoi on va enfin donc se dire bah voilà c'est quoi mon plan a bah généralement c'est de ça fonctionne je trouve mes clients je peux démarrer l'activité etc mon plan b bah c'est si ça fonctionne pas bien aujourd'hui est ce que j'ai la possibilité de retrouver rapidement un poste en tant que salarié dans l'activité que je souhaite faire et mon plan c bah à un moment donné on a tous besoin de payer nos factures et de de manger est-ce que je suis prêt à prendre un job alimentaire en attendant de trouver ce qui me correspond le mieux une fois qu'on a identifié ces risques on arrive à se projeter dans c'est quoi mon avenir demain bah c'est quand même on est plus serein et c'est plus facile de plus alors comme je le disais tout à l'heure vous pouvez aujourd'hui être accompagné par des sociétés telles que anywhere freelance par exemple je vous invite c'est à rencontrer alors on le voit bien aujourd'hui il ya beaucoup enfin je sais pas si vous avez encore enfin déjà eu l'occasion de faire un tour sur le salon mais il ya beaucoup d'acteurs que ce soit dans l'aide à l'accompagnement dans le portage salarial dans les plateformes que vous pouvez avoir de mise en relation entre les clients et les freelance et donc aujourd'hui c'est hyper important en tout cas vous rencontrez un maximum de personnes que vous fassiez du du réseau etc parce que c'est important de se sentir en confiance avec la personne qui va vous accompagner on parle quand même de votre carrière on parle quand même de tout ce qui a trait aussi à votre rémunération et de ce fait c'est important de vous sentir en confiance et bien accompagné par rapport à ça donc moi je vous invite à à rencontrer plusieurs personnes pour avoir le feeling et de se dire voilà c'est avec cette entreprise que je souhaite travailler être accompagné et c'est aujourd'hui c'est quoi le profil type de l'indépendant donc c'est quelqu'un qui va avoir une expertise à apporter à l'entreprise donc c'est important de se dire voilà aujourd'hui quand j'ai quand une entreprise intègre un indépendant bah elle souhaite avoir enfin quelqu'un qui va être autonome qui va avoir quand même une capacité d'intégration qui sait où il va qui va pouvoir aussi accompagner l'entreprise dans ses choix donc c'est vrai qu'il faut un minimum d'expertise avoir une bonne connaissance du marché sur lequel vous intervenez parce que aujourd'hui c'est hyper important c'est vous qui allez vous vendre aussi enfin donc de se dire allez où ma plus value et comment je peux accompagner mon client d'avoir des appétences commerciales et financières parce que le principe quand vous êtes full indépendant c'est que vous avez des contrats avec des clients vous avez un chiffre d'affaires qui rentre il n'y a pas de contrat avec des clients il n'y a pas de rentrée d'argent et de ce fait faut anticiper aussi ces périodes ça peut arriver c'est pas grave mais en tout cas de se dire bah voilà je mets toujours un petit peu de trésorerie de côté au cas où demain j'ai pas la possibilité de trouver un client etc donc ça il faut pouvoir aussi être gestionnaire de sa trésorerie quand vous êtes salarié d'une entreprise l'entreprise normalement a pour obligation vous accompagner dans votre plan de carrière de vous proposer des formations etc là vous êtes votre propre chef donc c'est à vous de vous gérer c'est à vous d'aller chercher quelles sont les compétences importantes à acquérir pour pouvoir gérer son employabilité sur le marché de l'emploi et de ce fait ça ça aussi c'est vous devez avoir du recul par rapport à ça donc suite enfin en 2021 avec le groupe on a fait une étude auprès de de d'indépendants pourra connaître un petit peu leurs attentes et leurs envies etc et moi je vous laisse lire un petit peu ce qu'on peut ce qu'on a pu retrouver mais c'est vrai qu'aujourd'hui bah on se rend bien compte que bah les freelances attendent de récupérer de l'autonomie souhaitent être accompagnés d'une manière globale le télétravail bah c'est plus une option aujourd'hui de les indépendants bah veulent aussi avoir une flexibilité par rapport à ça et pouvoir travailler une partie de leur temps en remote 63% des freelances considère comme déterminante les valeurs de leurs clients donc aujourd'hui c'est aussi hyper important que d'être en phase avec les entreprises avec lesquelles on travaille et de se dire bah voilà on partage les mêmes valeurs on a les mêmes buts etc et c'est 63% c'est quand même hyper important pour les indépendants voilà pour ma partie je vais laisser la main à paul et on pourra ensuite échanger si vous avez des questions bonjour à tous donc moi je suis paul valdezé benguet je suis responsable commercial sur l'île de france pour anywhere freelance donc c'est l'expert donc j'accompagne l'ensemble des collaborateurs freelance avec lesquels on travaille à trouver des missions auprès de nos clients donc une fois que voilà on a dit tout ce que tout ce qu'audrait a pu dire à juste avant on se lance et il faut savoir que là où un salarié à son salaire tous les mois pour un indépendant on parle surtout de tgm de journalier moyen donc ce journalier moyen qui finalement le tarif qu'on va donner à son client à son apporteur d'affaires quand on passe au travers de sociétés comme la nôtre il est justement lié à différents facteurs le premier facteur surtout il est au niveau de la rareté du profil justement que vous avez donc par rapport aux compétences que vous avez ou peut-être dans l'aïti par exemple les technologies que vous allez gérer donc c'est vraiment lié à votre expertise il faut savoir également que le tgm varie beaucoup en fonction de la localisation donc le bassin parisien est un bassin plutôt actif on va retrouver des tgm plutôt élevé là où dans d'autres régions françaises on va se retrouver avec des tgm un peu plus bas donc c'est quelque chose qu'il faut le fait également potentiellement d'être en full remote ou d'être en présentiel va faire évoluer justement votre votre tarification partir du moment où on se retrouve plutôt en full remote on va avoir des frais de déplacement et autres qui ne sont pas justement engagés et dans ce cas là on peut avoir des tgm qui sont un peu moins élevés que lorsqu'on se déplace et que le client doit justement engager par exemple des frais de locaux pour votre pour votre présence la durée de mission également peut faire jouer le tgm on sait que souvent sur des missions très ponctuelles de consulting très fort on va avoir des tarifs qui se veulent beaucoup plus élevé que sur des missions qui peuvent aller jusqu'à deux trois ans sur lesquels les tgm sont moins élevés mais forcément on a une pérennité de la mission et une visibilité un peu plus là et également dernier point là le secteur d'activité de vos clients on a des secteurs comme la banque la finance l'assurance qui sont des secteurs qui vont valoriser des tgm assez haut parce que les budgets aussi alloués sont des budgets qui sont assez hauts là où on va justement par exemple dans le retail avoir des tarifs un petit peu plus bas donc il faut aussi savoir lorsqu'on va cibler les entreprises avec lesquelles on veut travailler donc choisir mon statut aussi juridique c'est comme on a dit se renseigner en amont avec des acteurs de proximité vous en avez quelques uns sur le salon aujourd'hui comme par exemple l'ursaf comme le pôle emploi ou ou des experts comptables justement pour vous pour vous aider à choisir votre votre statut juridique et surtout faciliter cette transition entre le moment où on est salarié et le moment où on devient justement indépendant on sait par exemple le pôle emploi accompagne les indépendants justement en tout cas les personnes qui souhaitent se lancer vers l'indépendance pour pouvoir financer le démarrage de leur activité donc voilà pour ce pour démarrer justement il faut il faut savoir justement que le statut d'auto-entrepreneur par exemple à un plafond justement de chiffre d'affaires qui est à hauteur de 72000 euros un peu plus de 72000 euros donc c'est des éléments qu'il faut prendre en compte et puis derrière voilà comment comment je monte mon activité est ce que je me lance seul ce que je me lance accompagné est ce que j'ai besoin d'un apport financier justement pour lancer mon activité peut-être parce qu'il faut que je m'équipe sur mon activité quels sont justement les financements que je peux avoir si j'ai besoin d'un apport financier alors qu'il peut être par exemple par le pôle emploi ou par des fonds profs etc donc vraiment pouvoir anticiper cette partie là et surtout quelles sont mais voilà mes prévisions de croissance comme le disait précédemment audrey c'est important de pouvoir voir venir et de voir la step d'après c'est aujourd'hui je me lance je pars de zéro on est en janvier par exemple quel est mon prévisionnel sur cette année qu'elle est le prévenu pour potentiellement sur l'année d'après ça c'est aussi analyser son activité qui qui peut nous permettre justement de voir pour la suite les statuts également qu'on va lancer ça joue beaucoup sur notre patrimoine personnel donc est ce que j'ai du patrimoine personnel à assurer pour éventuellement anticiper justement des difficultés financières ou autre est également sur la partie protection sociale il faut pouvoir anticiper par exemple lorsqu'on est salarié on a une mutuelle qui est souvent financée par la boîte par exemple et là pour le coup il ya des frais afférents qui sont propres à votre charge et qu'il va falloir anticiper pour pouvoir justement parer aux éventuelles aux éventuelles difficultés de la vie est également voilà sur cette partie mutation professionnelle peut-être que mon projet nécessite une mutation professionnelle donc il faut pouvoir anticiper préavis déménagement et c'est pour pouvoir se lancer dans les meilleures conditions donc du coup quand on veut se lancer on a aussi deux possibilités la première possibilité de se lancer seul donc se lancer seul c'est c'est avoir finalement le rôle que certains apporteurs d'affaires vont avoir pour vous donc sur cette partie purement commerciale donc premièrement c'est délimiter justement mon champ d'action quelles sont les activités que je veux avoir quels sont les secteurs d'activité dans lesquels je veux travailler quels sont les sujets sur lesquels je veux travailler donc ça c'est hyper important se donner de la visibilité donc la visibilité aujourd'hui on sait que ça peut être via linkedin qui a finalement un outil de visibilité assez forte ou ou par son cv avoir un cv à jour qui peut mettre vraiment bien en avant justement les compétences qu'on peut avoir et puis bien communiquer sur sa disponibilité sur sa localisation sur les souhaits de mobilité etc ça c'est très important donc ciblez également les entreprises que vous allez vouloir avec lesquelles vous allez vouloir travailler on en a parlé on en a parlé en amont et puis on rencontre également beaucoup de plateformes de mise en relation entre des freelancers et des clients dont que Audrey mentionné juste avant donc c'est pouvoir justement bien identifier les plateformes avec lesquelles vous pouvez travailler parce que forcément il ya des plateformes qui sont 100% digital ou finalement vous allez avoir vos actions quasiment tout seul par la suite et des plateformes justement qui peuvent être derrière matcher avec un service humain d'accompagnement et autres et surtout un vrai 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 conseil tenez vous à jour réellement de toutes les pistes que vous pouvez avoir parce que des apporteurs d'affaires ou des possibilités vous pouvez en avoir beaucoup et finalement c'est très important de se tenir au courant de bien tenir à jour justement l'ensemble des rendez vous qu'on peut avoir avec des clients pour pouvoir éviter ce qu'on appelle chez nous les doublons donc de pouvoir avoir des opportunités diverses qui finalement concerne par exemple un client final identique quand on travaille avec des apporteurs d'affaires donc on a la possibilité soit de se lancer seul comme je vous disais on a aussi la possibilité de se lancer accompagné et donc sur cette partie là on a des apporteurs d'affaires comme nous et niveau à freelance qui vont vous accompagner à trouver finalement les missions qui vont bien chez certains clients auprès desquels vous ne pourriez pas aller seul donc là on vous conseille fortement c'est pas forcément très bien pour nous mais on vous conseille de rencontrer beaucoup d'acteurs il ya voilà cet enjeu aussi de relationnel qui est assez important quand on quand on se lance en tant que freelance c'est d'avoir confiance en l'apporteur d'affaires en la société avec laquelle on va travailler parce que comme le disait aussi audrey juste avant c'est votre carrière c'est votre évolution et là pour le coup il faut il faut pouvoir justement avoir confiance en la société ou l'apporteur d'affaires avec laquelle on va travailler pour pouvoir être un peu plus tranquille et voir venir donc pour ça il faut aussi quand on est on n'a qu'on se fait accompagner par des sociétés c'est vérifier justement l'ensemble de l'accompagnement qui peut être prodigué par cette société on va avoir des sociétés qui vont juste proposer une mission et qui vont pas forcément faire la suite on a des sociétés qui ont proposé une mission un accompagnement sur de l'administratif de la facturation du recouvrement ou autre donc bien faire attention justement à qu'est ce qui est proposé finalement dans l'accompagnement par des sociétés et comme je vous le disais juste avant bien différencier les plateformes qui sont 100% digitales et sur lesquelles on est totalement en autonomie derrière et les plateformes sur lesquelles justement on peut avoir un accompagnement humain derrière qui va finalement vous permettre d'avoir une vision un peu plus finalement fine du marché parce que forcément vous allez vous retrouver face à des experts souvent commerciaux qui connaissent le marché qui connaissent les tendances, qui peuvent aussi vous conseiller en termes de TGM, en termes de positionnement TGM par exemple etc. et donc on vous conseille également pourquoi pas de faire partie d'une communauté il peut être lié à votre activité le bouche à oreille marche vraiment beaucoup également donc ça permet potentiellement de pouvoir trouver des missions de manière plus facile sur la partie administrative il y a aussi des responsabilités lorsqu'on est à son compte qui sont plutôt fortes et il y a notamment des documents qui sont souvent demandés et qui sont obligatoirement demandés par les sociétés avec lesquelles vous travaillez que vous passiez par un apporteur d'affaires ou que vous émisez directement auprès d'un client final donc c'est important d'avoir à jour justement tous ces documents que vous pourriez retrouver tels que le CABIS, l'attestation de vigilance ou l'attestation de régularité fiscale par exemple une RC Pro et autres où justement c'est mandatorie pour aller travailler auprès des clients et surtout sur la partie facturation il faut savoir que quand on est salarié on ne se pose pas franchement la question de comment les sous arrivent sur notre compte et quand on est indépendant finalement pour avoir ces sous sur notre compte il faut aller les chercher on parle de facturation soit vous facturez vous même et effectivement derrière il faut avoir un suivi de facturation de recouvrement et autres si besoin lorsqu'on a un peu des difficultés de paiement parce qu'il faut savoir que quand on travaille entre entreprises on a des délais de paiement qui sont différents de quand on est salarié on est payé à la fin du mois donc on va retrouver des délais de paiement qui peuvent aller entre 30 et 60 jours donc c'est très important de pouvoir bien suivre cet réseau son recouvrement et autres si vous le faites seul et puis si vous êtes accompagné par des acteurs par exemple comme nous vous pouvez justement avoir cette partie là un peu facilitée parce que par exemple nous on va se charger justement de toute la partie facturation déjà en amont de toute l'étude de solvabilité des clients de la facturation par exemple et du recouvrement si on a des retards de facturation, de paiement en termes d'évolution de carrière ce qu'on va vous conseiller c'est sur votre première mission par exemple en tant que freelance c'est d'être dans un périmètre d'activité confort 100% dans vos activités pour pouvoir se lancer dans les meilleures conditions et avoir le moins de tracas possible on a quand même déjà beaucoup de tracas quand on se lance en tant qu'indépendant de qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va devenir comment justement on va se financer et si on peut avoir un peu la tête tranquille en étant dans une mission qui correspond 100% à nos activités c'est un peu plus facile de pouvoir gérer le reste à côté et puis de pouvoir évoluer sur les missions d'après à se challenger avoir 80-90% de scope d'activité assez tranquille et puis se challenger sur des nouvelles technos sur des nouvelles activités à hauteur de 10 ou 20% et petit à petit pourquoi pas évoluer sur des missions qui sont un peu plus challengeantes à 50% par exemple hors de votre scope d'activité mais qui vont vous permettre également d'évoluer et de faire grandir votre carrière et ce qui est très important également Audrey le mentionnait également c'est toute la partie auto-formation l'auto-formation finalement c'est aussi votre vitrine c'est garantir votre employabilité sur le marché c'est faire la différence par rapport à certains autres profils qui peuvent être similaires aux vôtres mais avec une formation, une certification justement ça donne un cachet en plus auprès des clients donc c'est important de pouvoir continuer à se former donc finalement pour récapituler devenir indépendant c'est gérer vraiment toutes les formalités administratives qui incombe normalement à votre employeur quand vous êtes salarié en tant qu'indépendant on se doit justement de gérer l'ensemble de ces formalités administratives on se doit également forcément de gérer l'aspect commercial parce que finalement vous êtes votre propre commercial et c'est à vous d'aller vous vendre d'aller vous mettre en avant de donner de la visibilité pour pouvoir justement trouver les missions qui vous vont bien et puis gérer votre carrière au mieux et surtout voilà il faut savoir que ce n'est pas uniquement un statut juridique il y a énormément de responsabilité aussi qui incombe au statut de freelance et on reste bien évidemment à l'écoute de vos questions merci pour l'écoute alors les réseaux clients c'est ça ? alors il faut savoir qu'Anywhere Freelance c'est lancé initialement sur la rése au travers d'Audrey donc du coup on a un gros vivier lillois avec des clients forcément on le sait dans le bassin lillois plutôt orienté retail on a fait le choix on a bien évolué on a plus d'une centaine de collaborateurs à l'île on a fait le choix justement d'aller étendre notre offre donc aujourd'hui on travaille sur Paris et puis sur d'autres régions en France donc ça peut être Lyon ça peut être Nantes ça peut être Montpellier et autres sur des secteurs d'activité assez différents de la banque finance assurance du retail également en l'île de France la life science également c'est vrai qu'au niveau du groupe il faut savoir qu'initialement on est un cabinet de recrutement le groupe Anywhere est un cabinet de recrutement international et de mobilité professionnelle et on va travailler sur différents secteurs d'activité le plus grand est en IT effectivement on va également bosser dans le médical dans la life science et aussi autour de toutes les problématiques RH de manière générale alors on fait les deux effectivement là on s'est présenté justement sur la partie Anywhere Freelance pour donner du conseil apporter du conseil sur comment se lancer au mieux en tant que freelance mais voilà on est vraiment un acteur 360 on va accompagner sur différentes problématiques nos clients et nos talents l'idée est de s'affranchir totalement du véhicule juridique on souhaite accompagner l'ensemble de nos talents à évoluer dans leur carrière donc si c'est en CDI auprès d'un client final ce sera en CDI auprès d'un client final pour les acteurs qui veulent être indépendants ce sera indépendant et dans cette bulle d'indépendance finalement on a ceux qui veulent se lancer à 100% en tant qu'indépendant avant leur propre structure juridique parce qu'ils sont assez matures pour et puis certains qui veulent potentiellement passer par un SAS un peu plus sécurité sur la partie portage salarial et où on a notre propre structure de portage salarial qui s'appelle Easy Portage en interne et dont Audrey pourra parler mieux que moi sur la partie apporteur d'affaires il faut savoir que vous allez définir un TGM que vous souhaitez et nous Anywhere Freelance finalement on se rémunère par un commissionnement qu'on va ajouter en sus de votre tarification et qui va nous donner un prix de vente client donc au final pour vous c'est un peu opaque parce que c'est le client qui prend en charge cette partie commissionnement donc c'est totalement c'est une action quasiment zéro pour vous il y a un déclage de 12% donc aujourd'hui sur notre offre de portage salarial on est à 6% mais dans ces 6% on va retrouver des tickets restaurant vous pouvez passer jusqu'à 15% de votre chiffre d'affaires en frais professionnels on vous paye l'intégralité du salaire à la fin du mois donc en fait on n'attend pas le paiement du client pour vous rémunérer sous réserve que le client est en bonne santé financière quand même vous faites des études au préalable de solvabilité qui vont nous permettre de savoir un petit peu où on met les pieds ensemble donc voilà oui donc c'est 12% on va on va prendre 12% de commissionnement par rapport à ça en fait donc c'est à dire que c'est vous vous, vous allez venir nous voir c'est ce qu'expliquait Paul juste avant donc vous allez dire ben voilà moi je veux 100 en salaire enfin en chiffre d'affaires c'est donc pas un salaire c'est un chiffre d'affaires de ce fait nous on va venir rajouter nos 12% et de ce fait on facturera le client avec votre TGM plus notre commission en fait en sachant qu'on est toujours de manière très transparente on annonce toujours à nos indépendants quelle est notre marge sur le dossier en fait bon ouais c'est 6% il y a quelque chose qui est pas clair pour vous c'est à dire pas du tout alors c'est pas possible non alors par contre vous comprendre alors non alors par contre quand vous êtes en portage salarial vous allez avoir des frais pour faire en fait on va on va prendre le chiffre d'affaires du client d'accord on va prendre des frais la structure de portage prendra des frais à hauteur de de ce qu'elle proposera dans son offre et ensuite avec ce qui reste c'est du chiffre d'affaires donc ce n'est pas du salaire donc par contre avec ce qui reste en chiffre d'affaires vous allez avoir votre salaire net dedans vos frais professionnels et toutes vos cotisations sociales donc là vous allez devoir payer les cotisations patronales et les cotisations salariales et c'est peut-être alors ce n'est pas 50% parce que ça ne me paraît pas très enfin c'est un peu plus on est plus à 60 généralement en fonction de votre statut mais en tout cas voilà je pense que là ils ne vous parlaient pas des frais de la structure de portage mais justement du coût de votre salaire un salaire chargé enfin et ce n'est pas quand vous êtes auto-entrepreneur en fonction de votre régime fiscal etc ben voilà ça peut rentrer il y a moins de cotisations là vous êtes sur un statut de salarié et on utilise bien votre chiffre d'affaires pour aller payer tous les éléments de votre paye je ne sais pas si c'est plus clair pour vous après c'est propre à chacun c'est entre le portage et créer sa structure juridique ben quand vous êtes en portage salarial vous avez un statut de salarié donc vous cotisez à la retraite vous cotisez au chômage vous avez accès à une mutuelle vous avez accès à une prévoyance etc si vous créez votre propre structure toutes ces assurances complémentaires il va falloir les payer c'est à dire que comme c'est votre propre entreprise c'est à vous d'aller chercher une mutuelle c'est à vous d'aller chercher une prévoyance si vous voulez souscrire à une responsabilité enfin de toute façon c'est pas si vous voulez on vous conseille vivement de le faire de souscrire à une responsabilité civile professionnelle ça sera dans vos charges que quand vous passez par une structure de portage c'est inclus dans l'offre en fait on a aussi forcément la RC Pro mais voilà donc la différence elle est là aussi et ça c'est propre à chacun tout dépend de l'aventure que vous souhaitez vivre en fait et en fonction des situations des uns des autres il y a des statuts qui sont plus avantageux que d'autres et ça c'est à vous de voir Oui Oui merci pour votre présentation qu'est-ce qui motive vos clients de travailler avec vous sachant qu'ils seront facturés 12% de plus Alors aujourd'hui ça va être la qualité aussi parce que c'est un travail aussi par rapport à ça un client on va parler par exemple des sociétés grands comptes etc vous imaginez bien qu'ils ont une ils ont pléthore de freelance etc donc à un moment donné c'est recevoir s'ils ne passent pas par des partenaires aussi comme nous c'est recevoir autant de factures de gérer autant de de paiements de gérer de la partie contractuelle etc là pour eux c'est aussi une solution clé en main en se disant ben voilà aujourd'hui je fais appel à un partenaire au même titre que vous le freelance de se dire ben voilà j'ai quelqu'un qui gère toute la partie administrative c'est pareil pour une entreprise qui fait appel à des freelance elle doit respecter les règles de de la sous-traitance on s'assurait que ben l'entreprise elle est toujours inscrite au registre des sociétés que le freelance ben il soit bien à jour dans le paiement de son ursaf est-ce qu'il paye bien ses impôts etc et en gros en faisant appel à une société aussi comme la nôtre ben il sous-trait toute cette partie juridique et compliance en se disant ben voilà moi je ne porte pas le risque et je le fais porter à une autre société en fait très bien merci et la qualité aussi je pense parce qu'aujourd'hui l'idée c'est quand on travaille avec nos clients ce n'est pas d'envoyer une multitude de profils etc c'est vraiment de cibler au mieux donc c'est un gain de temps et pour le talent et pour l'entreprise en fait oui alors oui au sein du groupe Anywhere donc comme le disait tout à l'heure Paul donc aujourd'hui on est un enfin le groupe Anywhere c'est un leader en recrutement international et en mobilité professionnelle dans nos filiales alors on a plusieurs équipes expertes en fonction de voilà qui peuvent être expertes en chasse de tête en freelance notamment par Anywhere freelance en portage salarial on a aussi des équipes expertes en immigration en relocalisation en fiscalité et notamment on a aussi toute une filiale qui s'adresse à la formation où aujourd'hui on a une certification Caliopi au niveau de notre centre de formation donc en effet on a et la certification Caliopi à bilan de compétences VAE vous l'avez aussi oui alors on en parlait on s'est vus hier me semble-t-il alors comme je vous expliquais aujourd'hui on est vraiment dans l'évolution des compétences avec des formations un peu plus techniques des formations sur la langue pour apprendre les langues etc il faudrait que je me rapproche de mon directeur formation par rapport à l'aspect bilan de compétences mais pour moi aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne propose pas merci de rien allô ? oui oui une question par rapport en tant qu'apporteur d'affaires le portage salarial est-ce que vous avez des clauses de non-contournement c'est-à-dire quand quelqu'un vous apporte un client un prospect comment vous le gérez ensuite dans la durée et si vous avez des clauses non-contournement en tant que non-concurrence vous voulez dire quand on apporte une affaire est-ce que vous avez des clauses non-contournement par rapport à un apporteur d'affaires et si oui pendant combien de temps ? aujourd'hui le principe du portage salarial c'est interdit pour une société de portage salarial de faire du commercial donc c'est-à-dire en tout cas on respecte la législation donc aujourd'hui c'est interdit par rapport à ça c'est un talent qui vient avec nous qui nous dit je vais travailler pour telle entreprise etc dans les signatures de contrat qu'on peut faire c'est on va s'interdire de passer en direct en fait pour le talent directement vis-à-vis du client j'entends bien mais quand vous avez parce que vous avez énormément de freelance etc et est-ce qu'il y a c'est la question que je me pose par rapport au portage salarial parce que c'est un travail de business development qui est énorme pour tous les freelances en tant qu'apporteur d'affaires et ce sont des clients potentiels pour énormément d'autres personnes qui sont sous votre égide oui mais comme je vous dis nous notre rôle en portage salarial en aucun cas je m'en vais chercher du travail pour les talents en fait vous non mais au sein de votre partage salarial parce qu'il y a toute une communauté que vous développez au sein de votre entreprise donc les informations sortent forcément donc est-ce qu'il y a les informations sortent à partir du moment où la personne qui a décidé de donner des informations sur son client décide de le faire je ne vous rencontre jamais ce problème en fait jamais non vraiment jamais parce qu'aujourd'hui ce n'est pas nous qui communiquons sur les clients de nos salariés portés à partir de ce moment là c'est le salarié porté qui décide d'informer d'autres personnes sur son client et c'est très hermétique en fait il n'y a pas de raison qu'il puisse savoir où les personnes sont mis à part si la personne décide de le faire en fait tout dépend le contrat qu'on va avoir avec le client en fait c'est de la négociation vis-à-vis du client en fait non parce que dans la mesure où c'est lui qui vient avec son client c'est lui qui est libre de enfin voilà je ne peux pas interdire un indépendant d'aller travailler ou de enfin c'est pas possible c'est lui qui ça sera de la négociation entre ce que lui veut enfin en tout cas jusqu'à présent on n'a jamais eu cette question là depuis plusieurs années c'est plus par exemple on peut avoir alors je vais prendre un exemple dans l'informatique où on a un salarié porté qui va travailler avec un apporteur d'affaires pour un client final de ce fait forcément l'apporteur d'affaires à un moment donné il a envie de protéger aussi son travail vis-à-vis du client parce que demain le salarié porté pourrait dire j'ai envie de passer en direct avec le client final de ce fait il est en portage salarial si c'est ça c'est qu'il est sur la partie portage salarial il n'est pas du tout avec Anywhere Freelance oui oui mais alors c'est parce que comme vous n'étiez pas là au démarrage en fait aujourd'hui la conférence elle était vraiment sur Anywhere Freelance on a bifurqué sur le portage parce qu'on a eu des questions sur le portage mais ce n'était pas du tout l'objet et aujourd'hui les personnes qui passent avec Anywhere Freelance c'est dans la mesure où c'est nous qui sommes apporteurs d'affaires et ce n'est pas lui après s'il vient chez nous en portage salarial c'est bien son client donc on a voilà super généralement les grands comptes font appel à des sociétés externes pour pouvoir centraliser justement la gestion de leur Freelance après tout dépend du secteur d'activité j'ai envie de dire on va parler dans le secteur informatique aujourd'hui c'est quand même enfin voilà ça va être beaucoup plus cadré avec des ils choisissent des fournisseurs etc maintenant dans des services plus petits ça peut être du one to one donc de ce fait ils ne passent pas enfin voilà tout dépend la politique de référencement de l'entreprise grand compte ils ont tous des politiques de référencement différentes en fonction des services aussi c'est très aléatoire je pense que vraiment le secteur d'activité va jouer aussi par rapport à ça oui ok donc aujourd'hui on a démarré dans l'informatique comme je le disais au démarrage de la conférence le secteur de l'informatique était quand même très mature et très précurseur sur l'employabilité des freelances on s'en va sur d'autres métiers alors c'est tous les métiers à forte valeur ajoutée comme le disait tout à l'heure Paul on va avoir tout ce qui est life science tout ce qui est industrie tout ce qui est RH tous les métiers exécutifs enfin voilà où demain on a une forte valeur ajoutée pour l'entreprise ben voilà on peut retrouver des freelances et ça aussi c'est nous qui allons aussi accompagner les entreprises en fonction des dans les différents services parce que voilà il y a des services qui sont moins matures que d'autres sur l'employabilité des freelances on rencontre tous les jours des entreprises il y a encore pareil le modèle du portage salarial c'est un modèle qui est encore méconnu par les entreprises etc et donc c'est à nous aussi de faire la pédagogie auprès des talents auprès des entreprises qui existent d'autres solutions et qu'aujourd'hui ils peuvent démarrer leur projet par d'autres alternatives que le CDI classique en fait donc c'est ensemble qu'on y arrivera aussi et où il va falloir accompagner ah bah aujourd'hui c'est 80% de nos 80% et on couvre par contre je discutais hier avec des gens aussi d'autres personnes on couvre vraiment toute la chaîne informatique c'est à dire qu'aujourd'hui on intervient autant dans le domaine des études que dans le domaine de l'infrastructure pour ceux qui sont dans la partie informatique dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage et forcément sur tout ce qui est direction métier on va retrouver aussi pas mal de freelance au niveau des directions métier des entreprises en fait d'autres questions ? oui avec le pôle emploi sur le fait que vous étiez de demandeur d'emploi et que quand vous créez parce qu'il y a des aides à la création d'entreprises parce que vous me parlez de subvention c'est pas ça c'est de financement non c'est pas si vous avez un projet vous pensez pouvoir développer un produit autour de aller chercher du financement par des sociétés qui peuvent pouvoir être mis en avant par ce projet c'est ça mon petit c'est ça mon sujet donc vous allez chercher des projets en fait et si on peut le faire et si on est porté c'est bien sans numéros serrés sans avoir une structure juridique ah bah aujourd'hui non vous allez être obligé que ce soit de la facturation ou j'imagine des subventions pour pouvoir y prétendre il faut avoir alors ça peut être ou une structure juridique vous créez votre propre structure juridique ou après vous pouvez être incubé dans des enfin voilà aujourd'hui à la BPI etc vous pouvez être incubé aussi ou après vous êtes en portage salarial et en fait le principe du portage salarial c'est que vous avez l'accès aux sirètes de la société de portage pour aller facturer votre client mais en tout cas c'est pour pouvoir intervenir dans une entreprise c'est où vous êtes salarié où vous êtes indépendant mais sinon c'est du travail au noir enfin donc et non déclaré donc en gros c'est où vous êtes salarié de l'entreprise où vous devez avoir une solution pour pouvoir aller facturer le client en fait alors je ne suis pas là enfin voilà je ne voudrais pas mais normalement quand vous avez un sirète ça devrait pouvoir fonctionner après avoir les conditions de subvention enfin je n'ai pas accès au dossier que vous souhaitez faire et aux conditions mais en tout cas voilà quoi qu'il arrive si vous créez une structure juridique où vous passez en portage salarial vous aurez accès à un sirète qui va vous permettre de pouvoir contractualiser avec une autre entreprise ça évolue alors voilà moi j'ai créé les deux structures il y a plus de 5 ans maintenant et en fait les deux structures évoluent vraiment de la même façon aujourd'hui on a de notre communauté de freelance enfin de salariés portés qui passent par Anywhere Freelance mais en gros aujourd'hui les deux structures évoluent de manière indépendante parce que c'est des sirètes différentes et les deux fonctionnent enfin voilà alors pendant la période Covid on a eu beaucoup de personnes qui sont passées en portage salarial qui ont préféré se dire je prends moins de risques parce que voilà je continue de cotiser au chômage etc j'ai un plan B là on sent que malgré tout on sort un peu de la crise alors je sais pas de quoi demain sera fait je pense que personne peut le savoir mais en tout cas on sent que les gens commencent à reprendre plus confiance sur le marché et à créer enfin se sentent prêt à aller créer on a des personnes qui sont chez nous depuis 2-3 ans et qui se disent ça y est maintenant je me sens prêt je vais aller créer ma structure juridique mais néanmoins on a toujours autant d'entrées sur la partie portage donc c'est hyper aléatoire en fait c'est vraiment propre au projet de chacun et à la motivation au moment donné de chaque individu en fait ah bah oui oui ça c'est quelque chose que vous allez négocier avec votre client en portage salarial c'est vraiment vous votre propre commercial et c'est vous qui négociez les conditions avec votre client ah bah ça se passe qu'il ne se passe pas grand chose en fait vous me parlez sur quel statut enfin de toute façon c'est un statut la fiche de paie sera à zéro par contre vous pouvez rester en contrat et si vous êtes full indépendant la facturation du mois sera à zéro et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure pardon pour bah s'il n'y a pas de salaire vous n'allez pas cotiser par contre vous allez alors la structure de portage va pouvoir vous donner accès quand même à la mutuelle et venir prélever au moment où il y aura à nouveau du chiffre mais en tout cas voilà vous ne pouvez pas cotiser sur un chiffre qui n'est pas là en fait non non bah non parce qu'il n'y a pas donc c'est le pourcentage des vos frais sont en fonction de votre chiffre d'affaires donc s'il n'y a pas de chiffre d'affaires il n'y a pas de pourcentage ouais la question c'est est-ce qu'il y a un plafond est-ce qu'il y a un plancher est-ce qu'il y a alors il y a un plancher nous dans notre offre on a un plancher à 400 euros par rapport à ça et pour le plafond c'est en cours de réflexion en fonction du TGM qu'on pourra parce que voilà on a de plus en plus de personnes avec des TGM un peu conséquents et de ce fait il peut avoir un plafond d'autres questions ? c'est tout bon en tout cas un grand merci à tous pour votre écoute et puis n'hésitez pas à nous voir sur le stand D04 qui est juste là on sera ravis de répondre avec l'équipe à vos différentes questions passez une bonne journée au revoir bonjour Bonjour Eliott.